Musique Le partenariat se concrétise entre le ministère du Tourisme ivoirien et le club français l'Olympique de Marseille. Des maillots d'entraînement marseillais avec le logo sublime Côte d'Ivoire ont été présentés à Abidjan. Les Ivoiriens expriment leur satisfaction pour les mini-cars estampillés l'Abidjanais. Une satisfaction pour le ministère des Transports qui a encore offert un lot de 15 minibus pour le bonheur des populations. Comment organiser les acteurs du secteur de leur paillage ? Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Des maillots d'entraînement marseillais floqués du logo sublime Côte d'Ivoire. Fruit de nombreuses discussions, telle est la concrétisation d'une relation longue de plusieurs années. Conformément à notre protocole d'accord, il est convenu que nous nous voyons en terre ivoirienne pour que ce partenariat qui repose sur des fondamentaux beaucoup plus solides, ils viennent s'inspirer de ce pays qui sont chaque jour de marque en train de promouvoir à quoi ressemble ce pays, comment ils peuvent mieux articuler les actions à entreprendre et c'est ce qui explique cette présence ici. Un sentiment également partagé du côté des locataires du Vélodrome. C'est aussi une fierté de mettre à disposition la plateforme que nous représentons et une plateforme dans notre stade, un stade qui accueille plus d'un million cinq de personnes chaque saison seulement pour les matchs de l'Olympique de Marseille et pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire. Ce partenariat va permettre à la Côte d'Ivoire de s'appuyer sur la communauté digitale de l'OM qui compte plus de 20 millions d'abonnés à travers le monde afin de faciliter son exposition médiatique pour participer au développement de la stratégie touristique. Six mois après le lancement des premiers bus, l'Abidjanais a conquis les Ivoiriens. Ici à Adjamey, on préfère attendre ces bus au détriment des mini-cars communément appelés Gbaka. Ça nous arrange plus par rapport aux autres Baka. Pourquoi ? Ah oui, mais parce que là, on est tranquille, on ne nous le suit pas à voir. Et tu vas à destination bien précis. Bon, comme c'est une événement, on ne peut pas s'adapter à 100, sinon que le monde est satisfait. Des voix qui ne sont pas arrivées dans les oreilles de sourds. Le ministère a remis le dernier lot de 15 minibus de 18 à 26 places aux transporteurs de la commune d'Aboubo et de Yopougon. Il s'agit des véhicules made in Côte d'Ivoire estampillés l'Abidjanais. L'on dénombre actuellement 40 véhicules remis aux transporteurs pour cette phase pilote. Ces importants efforts entrepris par l'État visent à doter le secteur du transport routier de matériel roulant neuf, contribuant ainsi à l'amélioration de la rentabilité de l'activité, du transport et à la création de richesses. Voyons de façon concrète aujourd'hui la politique de la Côte d'Ivoire sonidaire à travers cette action qui marque l'avancée des jeunes, la professionnalisation du secteur du transport et le bien-être d'une population ivoirienne pour une mobilité saine de nos biens et de nos personnes. Ces véhicules ont été assemblés par Sotra Industries et son partenaire Iveco, destinés aux entreprises de transport urbain. Un projet qui prend en compte le segment des minibus dans le but d'accroître la mobilité sûre dans le Grand Abidjan. L'orpaillage reste peu connu en Côte d'Ivoire où le secteur est dominé par la clandestinité. Se définissant comme la recherche des paillettes d'or dans les cours d'eau orifères, de façon artisanale ou semi-industrielle, l'orpaillage joue un rôle majeur dans l'économie minière. Si l'orpaillage clandestin sévit en Côte d'Ivoire, des opérateurs tentent de s'organiser pour sortir de l'infirmel. Et ceux-là commencent par bien s'informer pour se lancer dans un secteur dit très lucratif. Le site que vous demandez ou sollicitez peut être dans une rivière. Et là, ce n'est pas conseillé. Donc les joueurs, il faut vraiment vérifier. L'Office d'Ivoire des parcs, c'est qu'eux, c'est pour vérifier si vous n'avez pas d'avis pour être placé. Et là, vous le faites. Donc tous ceux-là, ils font leurs avis. Ils donnent leurs avis. Et le préfet, le sous-préfet font aussi des enquêtes commodeurs et commodeaux au niveau des villageois pour voir s'il n'y a pas d'opposition. En moins de cinq ans de pratiques et d'exploitation de gisements artisanaux, le directeur général de Betelgold, qui attend son autorisation pour passer au titre de semi-industriel, se frotte déjà les mains. Il appelle à la promotion des emplois en faveur des jeunes, au partage des ressources et à la gestion durable de l'environnement dans les localités impactées par l'orpaillage. Il y a de quoi faire les mines. Il y a de quoi faire les mines. Moi, j'ai les soucis, j'ai les autres à venir travailler dans les mines. L'orpaillage artisanal est pratiqué dans au moins 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire et mobilise environ 500 000 exploitants, selon l'ONG international Koginta, qui recommande le contrôle du secteur minier artisanal face à la recrudescence et l'ampleur de l'orpaillage illégal et ses corollaires, et surtout le contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste. La septième session internationale de réflexion stratégique a été ouverte à Abidjan. Quatre jours de réflexion sur les espaces aquatiques et couverts forestiers en Afrique. Nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer des questions qui impactent l'avenir de notre continent. Entre autres, le braconnage, la pêche illicite, l'orpaillage illicite, la déforestation. Toutes ces questions sont des menaces réelles pour les écosystèmes et pour la sécurité de nos communautés. Le président du comité d'organisation, le colonel-major de la gendarmerie nationale Hervé Franck Kofi, nous donne les objectifs de cette septième session internationale de réflexion stratégique. L'objectif visé par ces assises est de renforcer les capacités de responsable de l'administration publique du secteur privé et des forces armées en matière stratégique sur des problématiques nationales et internationales à travers des partages d'expériences. La session internationale de réflexion stratégique est l'activité majeure de l'Institut d'études stratégiques et de défense IESD. L'Institut est né en 2013 de la volonté du président de la République Alassane Ouattara qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, a bien voulu doter la Côte d'Ivoire d'un outil de réflexion stratégique. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...